Musique Votre mag vous emmène cette semaine au lancement du nouveau site internet de tous les anétiens au grand débat national organisé par Humanisme et Société et à la remise d'un label pour l'école féminine à l'ESS Football. Asseyez-vous bien, vous regardez Cénomag. Ce jeudi 7 mars, je me trouve devant l'hôtel de ville d'Annecy pour le lancement du nouveau site internet d'Annecy Commune Nouvelle. Plus accessible, plus lisible, plus clair, ce sont les maîtres mots de ce nouveau site d'Annecy Commune Nouvelle. Il a été dévoilé à la presse en même temps que sa mise en ligne. Le site ville-seno.fr n'existe plus, il vous amènera directement sur la page Annecy.fr. Au printemps dernier, les usagers et les associations ont été questionnés sur leurs besoins. Quelques ateliers ont été réalisés ainsi que 150 chats en ligne avec les habitants, soit environ 200 personnes interrogées. Ensuite, c'est l'agence Eolas qui a conçu le site internet d'après le cahier des charges fourni par la ville d'Annecy. Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy Commune Nouvelle, était très fier de dévoiler à la presse ce nouveau site. Le premier objectif était de doter la ville nouvelle d'Annecy d'un site. Parce que jusqu'à présent, nous avions les six communes déléguées avec chacune leur site, liées de l'histoire de chacune. Et donc, lorsque nous voulions faire évoluer une information, il fallait faire six fois la modification. Donc aujourd'hui, c'est fait. Il y a un seul site qui est celui de la ville d'Annecy, mais qui prend en compte malgré tout ce qui se passe sur les communes déléguées. Puisque ce site est très simple d'emploi, c'était la volonté, simplicité, facilité d'usage. Et donc, quand on habite sur une commune déléguée ou une autre, on a la clé d'entrée par sa commune déléguée. Quand on clique, on retrouve tout ce qui se passe sur les territoires, là où on a envie d'être, là où on vit. Après, si on a envie d'avoir la clé d'entrée par l'activité sportive, parce qu'on aime le cyclisme ou le tennis, on clique ces mots-là et on a tout ce qui se passe dans ces domaines. Et à ce moment-là, sur l'ensemble du territoire de la ville, si on a envie d'un spectacle ou d'une activité culturelle, voilà. Donc, par ces mots-clés, moteur de recherche simple, on trouve tous les éléments qui font la vie du citoyen et la vie de la ville et toutes ces activités. Puis enfin, on veut que ce soit un site utile et pratique pour chacun. Parce qu'aujourd'hui, on peut, par Internet, acheter son billet de train pour aller à Paris. Eh bien, on voulait également que, de manière simple, chez soi, on puisse acheter le ticket de cantine pour son enfant ou pouvoir avoir et se payer ou s'offrir ou avoir un service public disponible sur le territoire, adapté, bien sûr, à sa situation personnelle. Ce service n'est pas encore disponible en ligne, mais la direction communication y travaille. Il y a une deuxième, on va dire, une deuxième phase qui est prévue pour le mois de juin, où là, on a prévu de livrer un module et pour les associations et pour les citoyens. C'est-à-dire un compte personnel dans lequel les gens pourront archiver certaines données et mettre des préférences et puis conserver toutes ces préférences et pouvoir dialoguer plus facilement avec la collectivité. En attendant, la ville d'Annecy propose la permanence d'une bénévole Véronique Lefebvre afin d'accompagner les usagers éloignés des pratiques et outils informatiques. C'est tous les jeudis de 13h30 à 16h à la mairie d'Annecy, gratuit et sans rendez-vous. Et votre commune déléguée de Cénaud propose à tous les seniors des cours d'informatique niveau débutant les lundis de 14h à 16h sur inscription au 04 50 33 45 35. Et si vous avez Internet chez vous, allez visiter votre nouveau site annecy.fr. Causerie citoyenne conviviale. L'association Humanisme et Société a organisé ce lundi 4 mars une causerie ici au Côte d'Yède. Et ceux qui votent blancs d'une certaine manière ou ceux qui s'abstiennent de la même manière refusent de prendre leur responsabilité. Et donc moi je suis pour le vote obligatoire et la non comptabilisation du vote blanc. Moi je ne suis pas trop d'accord parce que peut-être que c'est vrai pour une partie des citoyens. Et je pense que c'est aux hommes politiques à essayer de motiver les citoyens. Qu'est-ce qu'on fait ? On rebat les cartes ces nouveaux candidats ? Comment on fait concrètement ? Si la majorité vote blanc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on vote blanc deux, trois fois de suite, qu'est-ce qu'il se passe ? Un blanc sera élu. Un blanc sera élu ? Alors le but de ce débat, c'est de faire des propositions. Enfin moi en tout cas je l'ai perçu comme ça. C'est de faire aujourd'hui des propositions pour le gouvernement, faire entendre les attentes des citoyens, qui à mon avis est centrale aujourd'hui, faire entendre les attentes des citoyens. Et puis je pense aussi, pourquoi pas proposer des alternatives innovantes par rapport à ce qu'on connaît traditionnellement dans les rouages politiques classiques. Je pense que c'est ça qui est intéressant à mon avis aujourd'hui dans ces débats-là. Puis je le redis, c'est que chacun puisse avoir la parole et puisse s'exprimer. Pour moi c'est ça la démocratie. Ces causeries citoyennes conviviales étaient organisées en partenariat avec le Polyèdre par l'association Humanisme et Société. Alors c'est une association de contact entre les gens essentiellement. C'est une association de réflexion qui se fait à travers des conférences. C'était essentiellement le but. qui deviennent des causeries citoyennes conviviales. Une des premières qu'on fait est aujourd'hui, ce lundi 4 mars, sur le grand débat, mais plus sur la démocratie de proximité. Et puis après, et c'est là aussi la pierre d'achoppement, on a les balades créatives humanistes. Ces 10 promenades qu'on fait avec différents objectifs, se connecter avec la nature, se connecter avec soi-même et se connecter avec les autres dès l'instant où on est plus que soi-même, quand on est avec les autres. J'entendais dans les médias très récemment qu'il y avait déjà plus d'un million de propositions qui avaient été formulées. Voilà, on verra comment après le gouvernement gérera ces propositions-là. En tout cas, je suis là aussi en tant qu'enseignant-chercheur, je serais curieux de voir comment le traitement de l'information va être ensuite réalisé. À suivre dans Sénomag. Des étudiantes en licence économie, gestion, sciences politiques et relations internationales de l'IAE Savoie-Montblanc étaient présentes ce soir-là pour préparer un prochain débat citoyen. Ce sera le 12 mars à 18h à l'IAE, à Anne-Sylvieux, en fille 12. Du foot 100% féminin. Samedi 2 mars, l'ES Céno Football et le district recevaient 20 équipes féminines, soit environ 130 jeunes filles, du département. Des matchs par catégorie d'âge, les U9, U11 et U13 étaient des 10 heures sur le terrain du stade Max Descartes. Le foot féminin est en plein essor, notamment à l'ES Céno Football. Les féminines, c'est un groupe qui grandit, puisque cette année, on arrive à 50 licences, toutes catégories confondues. Donc on a une trentaine de jeunes et puis une bonne vingtaine de seniors. Donc on est, voilà, chez les jeunes, on est en pleine effervescence, puisque c'est la remise du label. Donc c'est la première fois de l'histoire du club. Et donc ça va se passer ce matin, en fin de matinée. Donc c'est un label qu'on a obtenu l'année dernière. Donc c'est une reconnaissance et un gage de qualité aux yeux de la fédération. Donc avec des critères au niveau de l'encadrement, notamment, pour accueillir les filles dans les meilleures conditions possibles. L'objectif, c'est de pérenniser ce label. Donc il est valable trois ans. Donc c'est déjà de le garder, parce que, voilà, on a des critères et il faut les garder. Après, c'est de monter les niveaux, d'avoir l'argent et puis l'or. Et puis d'avoir, peut-être, pourquoi pas un niveau élite. Alors après, on peut peut-être réfléchir aussi sur la commune nouvelle. Pourquoi pas un pôle féminin ou, voilà, peut-être réfléchir différemment. En effet, les clubs de foot du bassin anessien réfléchissent pour un éventuel regroupement d'un pôle féminin. En attendant, les filles de l'ES Seno ont fait de beaux résultats ce samedi de mars. Mais quel est le niveau de toutes les équipes féminines de l'ES Seno, Gaëlle ? Les jeunes jouent en mixité, donc les U9 et les U11. Après, les U13, elles ont une équipe féminine, elles sont inscrites en championnat garçon. Donc elles se débrouillent super bien et voilà, elles mettent un peu la pigee aux garçons. Donc normalement, elles devraient monter de niveau l'année prochaine, je pense la saison prochaine. On a aussi également des U18, donc qui jouent en championnat féminin. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'elles sont jeunes dans la catégorie. C'est une nouvelle équipe, donc il n'y a que du progrès à avoir. Et puis les seniors, donc là, l'équipe première est troisième de son championnat d'excellence à l'heure actuelle. Et puis l'équipe 2, elle est en entente avec Metté. Et du coup, on est un peu dernière du championnat, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça permet, c'est plus une équipe loisir, ça permet aux filles de prendre du plaisir et de jouer quand même. Donc tout le monde y trouve son compte. Alors que vous souhaitiez pratiquer le foot pour la compétition ou le loisir, tout le monde y trouve son compte à l'ESC No Football. Et ce label niveau bronze atteste de la qualité de l'enseignement. Alors pourquoi pas vous ou vos filles ? Et maintenant, votre agenda. Pour la semaine de la langue française et de la francophonie, une dictée vous est proposée mercredi 13 mars à 18h, en salle de convivialité de la mairie déléguée de Sénoux. Venez tester vos connaissances. Inscription au 04 50 33 45 05. Mercredi 13 également, la médiathèque vous propose une histoire de soleil. C'est à 10h. Un tournoi mondial de squash 100% féminin débute mercredi 13 mars et se déroulera jusqu'au 17 mars à Visaform. A l'auditorium Sénoux, du théâtre avec les bure graves, jeudi 14 à 20h30. Le lycée des Brécives vous ouvre ses portes, vendredi 15 mars de 16h à 20h. La médiathèque fête le court-métrage, vendredi 15 à 17h. Michel Germain donne une conférence au Café Terra Natura, une conférence sur la Deuxième Guerre mondiale en Haute-Savoie. C'est vendredi 15 à 18h30. Samedi, ne manquez pas le carnaval sur la place de l'hôtel de ville, dès 14h. Petits et grands sont attendus, déguisés, bien entendu. Le comic Matéi sera à Capéria à 20h30 avec la joyeuse pétanque, samedi 16 mars à 20h30. Dimanche 17 mars, en salle de convivialité de la mairie déléguée de Sénoux, un salon du livre vous sera proposé par la Société des auteurs Savoyards de 10h à midi, puis de 14h à 18h. Avec, à 10h30, l'inauguration animée par Ventissime, l'harmonie de Sénoux. À 11h, la présentation par la Fondation d'Auteuil des ateliers créatifs, l'expression littéraire et artistique autour des dix mots réalisés par les élèves. À 11h30, un verre de l'amitié. À 15h30, la remise des prix de la dictée et la restitution des ateliers d'écriture des associations de seniors, sourire d'automne et le conseil des sages. À 16h, la remise des prix du concours de poésie jeune sera animée par Alain Carré, avec la lecture des poèmes primés, suivi d'un récital de poèmes sur la beauté, jusqu'à 17h30. Entrée libre donc, en salle de convivialité de Sénoux, dimanche 17 mars, pour le salon du livre Lire sur la Colline. Après la lecture ce dimanche 17, un peu de sport, avec des matchs de tennis de table, au gymnase du Semnose dès 8h30. Et que diriez-vous d'un thé dansant avec Polyphonia à Capéria dès 14h30, dimanche 17 toujours ? C'est Nomag est terminé, je vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube ou encore Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...